Le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui s'appelle « Entraîner des modèles ». C'est le troisième chapitre de la partie fondamentaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va concerner plein de types différents de modèles de machine learning, pas forcément uniquement des réseaux de neurones. On va trouver des sortes d'invariants en ce qui concerne la manière dont on les entraîne, les points particuliers, les choses à connaître, etc. Il y a un certain nombre de choses là-dedans que vous savez probablement déjà plus ou moins, donc l'objectif c'est d'essayer de refixer les idées, de préciser certaines choses sur cette partie essentielle du processus d'entraînement d'un système de machine learning. On se, comme d'habitude, on s'appuie sur l'environnement Python. On va utiliser aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je crois, depuis le début du cours PyTorch, qui est une librairie de machine learning, de deep learning, qui est une alternative à TensorFlow. Vous verrez comment on va s'en servir un peu plus tard. Si on essaye de poser les choses de manière un petit peu théorique, en essayant de formuler le problème, on a vu jusqu'à présent que dans un système de machine learning, il y avait des données. Il y avait un modèle qui fait le lien entre les données qu'on a à l'entrée et les résultats qu'on voudrait prédire, calculer. On a une fonction de perte qui va mesurer la différence entre ce que le modèle prédit et calcule et ce qu'on voudrait qu'il calcule à l'instant T. On a un certain nombre de métriques d'évaluation pour évaluer les performances du modèle, soit dans un cadre de régression, soit dans un cadre de classification. La dernière pièce du puzzle, c'est l'algorithme d'optimisation qui va nous permettre d'ajuster le modèle pour que sa perte baisse, c'est-à-dire que ses performances vont se rapprocher de ce qu'on voudrait, d'un idéal qu'on aimerait bien qu'il atteigne. De manière générale, quand on travaille avec un système de machine learning, il y a souvent deux phases qui sont répétables, qui même se répètent souvent de nombreuses fois. Une phase d'entraînement, on va essayer d'ajuster justement ces paramètres du modèle. On va le modifier à ce moment-là. Et puis une phase d'inférence où on utilise un modèle dont l'entraînement est terminé. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, on ne met pas à jour la valeur des paramètres internes du modèle, mais on l'utilise et éventuellement on évalue ses performances. Pourquoi c'est tout moche là ? Il ne faut pas confondre les paramètres internes du modèle, qu'on note souvent θ ou parfois ω, qui correspondent par exemple dans le cas d'un réseau de neurones au poids des connexions entre les neurones artificiels. Ces paramètres-là sont justement mis à jour pendant l'entraînement avec ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est-à-dire des paramètres qui sont définis à l'inverse par l'utilisateur, par la personne qui supervise l'entraînement du modèle. Exemple, profondeur maximal d'un lab de décision, nombre de couches d'un réseau de neurones, etc. Tout cela ne sont pas modifiés pendant l'entraînement automatiquement, mais ils sont définis a priori et ils influent directement sur les performances du modèle. Un des objectifs, et même l'objectif principal de la phase d'ajustement du modèle, quand on a trouvé un modèle qui nous paraît prometteur, ça va être de trouver le meilleur ensemble d'hyperparamètres qui va nous donner les performances optimales et le meilleur équilibre entre l'optimisation et la généralisation. L'algorithme d'optimisation dont je vous parlais tout à l'heure, son but, c'est justement de trouver le meilleur ensemble de paramètres θ-star qui va minimiser la perte. Si on prend un exemple tout bête de régression linéaire, le modèle va consister à trouver la droite qui permet de minimiser l'écart entre ce qui va être prédit et ce qui est observé, donc minimiser tous ces écarts ici. L'algorithme d'optimisation va nous permettre de trouver les paramètres qui vont nous permettre de décrire cette droite. Au départ, vous avez quelque chose de pseudo-aléatoire ou initialisé à zéro, ça dépend des contextes, donc quelque chose de très loin d'être performant. Et grâce à l'algorithme d'optimisation, on va passer de ça à ça. La plupart, une bonne partie des modèles de machine learning et a fortiori de deep learning, l'algorithme d'optimisation va être basé sur un principe qui s'appelle la descente de graines. C'est une approche itérative, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir en entrée du modèle les features, donc nos données. Le modèle, on va utiliser ses paramètres internes pour calculer une prédiction à l'instant T qu'on va comparer à ce qu'on voudrait qu'ils prédisent. On va calculer la valeur de la perte et cette valeur de perte va être utilisée pour, de manière un petit peu rétroactive, mettre à jour les paramètres du modèle. Et ensuite, on va refaire cette phase, en fait, va se dérouler en boucle de nombreuses fois, jusqu'à ce que l'écart entre ceci et ceci soit le plus faible possible, ce qui donnera donc une perte la plus faible possible. Et ce qui correspondra à un optimum des paramètres internes du modèle. Ça, c'est le principe. Donc, ce fameux algorithme de descente du gradient, le but, c'est de minimiser la valeur de la perte. Comment on va faire pour ça ? On va, en fait, commencer avec une valeur qui va être, pas forcément aléatoire, mais qui va certainement être une valeur initiale de perte qui sera très certainement sous-optimale. Et puis ensuite, on va mettre à jour petit à petit les paramètres du modèle par petites étapes dans la direction opposée du gradient de la fonction de perte. Donc, il va falloir définir un certain nombre de choses là-dedans, en particulier la notion de gradient et essayer de comprendre pourquoi on va dans la direction opposée du gradient de la fonction de perte. Je vais passer mon temps à refaire tous les slides avec des mains. Alors, le gradient, dans le contexte du machine learning, le gradient d'une fonction, ça représente, ça décrit la manière dont la fonction va varier quand on va faire une petite modification de chacun de ces paramètres. Autrement dit, pour une fonction de perte L, qu'on a notée ici, son gradient, ça va être la dérivée partielle de cette fonction par rapport à chacun des, ici, on va supposer que le modèle a P paramètres, ça va être la dérivée partielle de la fonction de perte par rapport à chacun de ces P paramètres. WRT, c'est with respect to. Donc, ce gradient va exprimer la manière, si on veut le décrire en français, ça va exprimer, chacune de ces valeurs va nous permettre de savoir comment va évoluer la valeur de la perte quand on va faire une petite modification. donc, c'est la définition de la dérivée partielle, quand on va faire une petite modification de chacun des valeurs de ces TETAP ici paramètres. Une fois qu'on va avoir cette valeur, ce gradient de la fonction de perte, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une descente de gradient, c'est-à-dire que, ici, alors ça, c'est une courbe que j'ai piquée quelque part, donc les notations ne sont pas tout à fait à jour, mais il faudra que je le refasse. Ça, c'est la valeur. On suppose qu'ici, on est dans le cadre d'un modèle qui a un seul paramètre interne. D'accord ? Notez ici W. Ici, c'est l'allure de sa fonction de perte, c'est-à-dire que ça représente la valeur de la perte en fonction de la valeur de W. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver ici, c'est-à-dire qu'on veut trouver la valeur de W qui nous permet de minimiser, d'atteindre un minimum global de cette fonction de perte. Et si on arrive à trouver cette valeur de W, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur du paramètre du modèle qui offre les meilleures performances possibles. On ne peut pas faire mieux. Ici, ça correspond à un modèle qui a atteint le minimum de sa fonction de perte, c'est-à-dire qu'il fonctionne de manière optimale. Au départ, on va se trouver ici, on va avoir une valeur, on aurait pu le mettre sur le schéma, W0 ici du paramètre interne du modèle fixé par exemple adéatoirement. On va avoir une valeur de la fonction de perte qui sera sous-optimale, qui sera quelconque. On va calculer ici le gradient qui va correspondre à cette tangente et on va ajuster W dans la direction inverse du gradient. C'est-à-dire que le gradient va nous dire comment l'erreur va évoluer si je fais une petite modification de W. Et comme je veux minimiser l'erreur, je vais modifier W dans le sens inverse de la valeur de ce gradient. Je vais descendre ici d'une étape et à cette étape-là, je vais de nouveau calculer la valeur de la perte et de nouveau faire une étape itérative, etc., de descendre de gradient jusqu'à arriver ici. Ça, c'est le principe avec un paramètre. On peut l'illustrer avec deux paramètres W1, W2, ω1, ω2, θ1, θ2 des paramètres du modèle. Ici, à un instant T, cette courbe en bol représente la valeur de la perte du modèle en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres internes. À un moment donné, on va calculer le gradient de cette fonction de perte par rapport à chacun des deux paramètres. On peut l'illustrer graphiquement, ça nous donnera ce plan. Et on va, là encore, faire ce qu'on appelle une descente de gradient, c'est-à-dire faire évoluer les deux paramètres dans le sens qui va permettre de minimiser un petit peu la valeur, de faire diminuer un petit peu la valeur de la perte à la prochaine étape de descente de gradient. Si on veut le voir d'un point de vue plus dynamique, ça donnerait ça. Au départ, on part de ce point-là avec des valeurs initiales, mettons, aléatoires, sous-optimales. Et petit à petit, par étape, on va faire une descente de gradient jusqu'à arriver à cette valeur qui nous donnera les meilleures valeurs possibles pour, ici, sont notées x et y, les meilleures valeurs possibles pour x et y qui seraient les paramètres internes du modèle. C'est ça, faire une descente de gradient. Il existe plusieurs types de... On peut la faire de plusieurs manières différentes. On peut faire ce qu'on appelle une descente de gradient batch, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout le jeu de données d'entraînement pour calculer la valeur de la fonction de perte avant de calculer le gradient de cette fonction de perte et d'ajuster un tout petit peu les paramètres dans le sens inverse de la valeur du gradient. L'avantage d'utiliser toutes les données, c'est qu'on est sûr que la descente de gradient va converger dans la bonne direction. L'inconvénient, c'est qu'il va y avoir beaucoup de calculs à faire pour calculer les valeurs de cette perte, d'une part, et surtout pour calculer les gradients par rapport à chacun des paramètres du modèle. Donc, si vous avez beaucoup de données ou un modèle complexe, ça peut être vite beaucoup trop lent pour être jouable, même avec du matériel récent. À l'inverse, on peut faire une descente de gradient dite stochastique. Vous savez que stochastique, grosso modo, ça veut dire aléatoire. Une descente de gradient stochastique, ça veut dire que vous allez choisir aléatoirement un exemple dans tout votre jeu de données, une donnée particulière, et vous allez faire le calcul de la perte et du gradient uniquement à partir de cet exemple. Évidemment, l'intérêt, c'est que là, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui va être très rapide, c'est quelque chose aussi qui va permettre ce qu'on appelle l'online learning, c'est-à-dire que grâce à ça, vous allez pouvoir, même quand votre modèle est déployé en ligne, c'est-à-dire qu'il est mis en production, il est utilisé, même grâce à ça, vous allez pouvoir ajuster à partir de ce que le modèle voit en production. Si vous fournissez en plus ce que le modèle aurait dû prédire, il va être capable de s'améliorer. Si vous êtes déjà tombé, alors là, je n'en ai pas en tête, mais si vous êtes déjà tombé sur des exemples en ligne, par exemple, où vous avez des modèles qui reconnaissent des chiffres manuscrits et qui vous demandent est-ce que c'était le bon résultat et de lui donner le bon résultat, ce sont des modèles qui justement permettent de faire de l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire que grâce à votre réponse, il va ajuster un tout petit peu ses paramètres et donc il va s'améliorer encore un tout petit peu. L'inconvénient de la descente de gradient stochastique, c'est que étant donné que vous prenez un exemple, une donnée aléatoire parmi toutes vos données d'entraînement, en fonction de ce que vous choisissez, ça peut vous emmener, ça peut faire converger, en tout cas, ça peut diriger la descente de gradient dans de mauvaises directions, donc la convergence vers un optimum, vers un minimum de la fonction de Terre n'est pas garantie et vous ne pouvez pas, quand vous avez qu'un seul exemple, vous appuyer sur la vectorisation des calculs que permettent les matériels modernes, notamment les GPU et qui permettent de compenser parfois très largement le fait qu'on travaille sur plusieurs données plutôt que sur une seule. Enfin, le troisième type de descente de gradient qui est le compromis entre les deux, soit c'est mini-batch gradient descent, soit mini-batch stochastic gradient descent, on va retenir le terme plutôt mini-batch, ici on va utiliser, comme son nom l'indique, un batch d'exemples, c'est-à-dire un lot, un petit lot d'exemples, typiquement, il n'y a pas vraiment de valeur typique, disons que c'est entre des dizaines, quelques dizaines et quelques centaines, grosso modo, ça dépend un peu du volume de données total que vous avez, et à partir de ce petit lot, c'est là-dessus que vous allez calculer la valeur de la perte, c'est là-dessus que vous allez calculer la valeur du gradient de la fonction de perte, et donc c'est sur ces exemples que vous allez vous baser pour faire évoluer vos paramètres et donc faire et diriger votre descente du gradient. C'est un compromis entre les deux, on le comprend un petit peu instinctivement, et c'est pour cette raison souvent le défaut, le mode de fonctionnement par défaut pour de nombreux outils de machine learning et de deep learning, par exemple, PIRAS qui fonctionne comme ça par défaut. Alors, donc on a parlé de cette descente de gradient, je vous ai expliqué qu'on allait aller dans le sens inverse de la valeur du gradient de la fonction de perte pour essayer justement de faire diminuer un petit peu la valeur de cette fonction de perte à la prochaine étape. Si on veut l'exprimer de manière un petit peu plus mathématique, on retrouve quelque chose que vous avez déjà vu passer à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des exercices sur les perceptrons et les perceptrons multi-couches, c'est pas par hasard. Vous avez toujours un facteur d'apprentissage, état ici, qu'on appelle aussi learning rate et qui permet de faire varier l'importance des modifications de paramètres et donc qui a un impact sur la rapidité de la descente de gradient. On pourrait se dire qu'il vaut mieux pourquoi pas gagner du temps aller plus vite, mettre une valeur plus forte de facteur d'apprentissage. La réalité est évidemment plus compliquée que ça. Si vous mettez des valeurs trop importantes, vous courrez là encore le risque de ne pas arriver à converger vers l'optimum que vous recherchez pour votre fonction de perte. si vous mettez des valeurs trop importantes, donc on considère qu'on va partir d'ici, vous pouvez même diverger à chaque étape, vous allez avoir une valeur de fonction de perte qui va augmenter au lieu de descendre parce qu'à chaque fois vous allez faire des modifications trop importantes ici du paramètre W et si vous mettez des valeurs trop faibles, vous pouvez faire des étapes toutes petites et vous courrez le risque, outre le fait de ralentir le processus global, vous courrez le risque de vous retrouver coincé vers ce qu'on appelle des minima locaux, c'est-à-dire la valeur de l'allure de la fonction de perte ici on la représente par une belle courbe convexe parce que ça nous arrange et que ça nous permet de fixer les représentations en première approximation mais en réalité alors dès qu'on a plus de deux paramètres ça devient difficile de représenter ces courbes de perte mais en réalité il est tout à fait possible que leur allure soit un petit peu plus chaotique enfin un petit peu différente disons que d'une simple courbe en bol parfaite comme je vous l'ai montré jusque-là et il peut exister ce qu'on appelle justement des minima locaux c'est-à-dire des valeurs de W qui en fait ne sont pas des valeurs optimales qui nous permettraient d'avoir les meilleures performances possibles mais dans lesquelles on peut se retrouver coincé lors de notre descente en ayant l'impression qu'on a atteint un optimum alors qu'en fait global alors qu'en fait il s'agit d'un optimum local pour les valeurs de W cet exercice alors j'essaie de surveiller l'heure parce que je ne vais pas vous mettre en retard ce matin cet exercice que je ne sais plus je voulais peut-être déjà montrer en TP sur le machine learning crash course de Google nous permet de reprendre nous permet d'illustrer un petit peu ça on a un facteur d'apprentissage de 0.01 on se trouve ici au départ ceci est l'allure d'une fonction de perte en fonction du poids ce qu'on veut c'est d'essayer d'arriver ici et avec ce learning rate là on voit que on commence à plus on s'approche de l'optimum plus on ralentit je ne sais même pas si j'ai déjà eu la patience d'aller jusque là mais allez ce matin je vais le faire rien que pour vous ou pas non je n'ai pas réussi dommage alors ce que je vais faire évidemment c'est que je vais augmenter et puis comme là j'ai utilisé toute ma patience je vais passer sur un learning rate beaucoup plus important et je vais me dire allez je vais y aller beaucoup plus vite sauf que là ce qui se passe c'est que alors là la courbe n'apparaît même plus mais je suis dans le cas où je diverge c'est à dire que je suis dans le cas où à chaque étape je vais un peu plus haut encore dans la valeur de cette fonction de perte j'ai un learning rate beaucoup trop important et puis je peux essayer de trouver une valeur un peu compromis c'est trop ça où en quatre étapes j'arrive directement à trouver une valeur la valeur optimale donc le learning rate le facteur d'apprentissage a un gros 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 impact sur la manière dont l'apprentissage des modèles à base des centres de gradient se déroule en pratique on ne vise pas le learning rate optimal on ne s'amuse pas à viser pour le trouver un, deux ou trois étapes on cherche un compromis quelque chose qui ne va pas trop ralentir la descente de gradient tout en garantissant une descente une convergence vers un optimum qu'on espère être un optimum global donc le problème des minimas locaux je vous en ai déjà parlé en fonction de l'allure de la fonction de perte on peut très bien avoir des choses qui sont un peu plus complexes et un petit peu plus difficiles à traiter et en pratique on peut se retrouver bloqué dans ces minimas locaux ici plutôt que d'arriver à descendre vers quelque chose qui permet véritablement d'avoir un minimum global de la valeur de la fonction de perte l'analogie que donc là c'est éventuellement une autre illustration d'une fonction de perte l'analogie utilisée par un certain nombre de gens elle n'est pas de moi c'est que faire une descente de gradient c'est comme se trouver dans la montagne entourée de brouillard où on voit que on voit rien en fait on voit pratiquement rien autour de soi et notre but c'est d'essayer de descendre au village dans la vallée pour aller prendre un bon vin chaud au coin du feu et puis pour ce faire la méthode étant donné qu'on voit rien c'est qu'on va essayer de se guider un petit peu jugé et on va se guider en fonction de ce qu'on sent autour de soi et des dénivelés qu'on sent et on va essayer de descendre un petit peu à l'aveugle dans la direction qui nous paraît être la bonne direction pour rejoindre le point le plus bas de la montagne c'est-à-dire la vallée mais évidemment il n'est pas du tout garanti qu'on suive le chemin le plus court en distance ni même qu'on arrive on peut très bien se retrouver bloqué ici ou partir dans la mauvaise direction etc. plutôt que d'aller dans la vallée vous pouvez retenir cette image qui est relativement parlante et qui décrit grosso modo assez bien l'objectif et les enjeux de ce processus alors je vous parle très rapidement des algorithmes d'optimisation je ne vais pas vous en dire trop parce que pour cette année je pense que vous en savez déjà assez sachez qu'il existe un certain nombre d'algorithmes dont l'objectif justement est d'optimiser à la fois de garantir d'essayer autant que faire se peut de garantir la convergence tout en optimisant la vitesse de la descente de gradient donc à côté de cette descente de gradient stochastique ou éventuellement batch ou mini-batch de ce fonctionnement-là il y a une famille de méthodes qui se basent sur la mémorisation des valeurs précédentes des gradients donc qui essayent d'introduire une notion de momentum d'inertie et puis il y a une autre famille de techniques qui se basent sur l'adaptation du learning rate donc cette valeur état qui comme on l'a vu gouverne l'amplitude des modifications de paramètres ces algorithmes-là font évoluer cette valeur en particulier la font diminuer au fur et à mesure de la descente et puis il existe aussi des techniques d'optimisation de descente de gradient qui combinent les deux approches l'approche inertie et l'approche adaptation du learning rate notamment une méthode qui s'appelle ADAM et qui constitue à l'heure actuelle le standard mais qui possède aussi d'ores et déjà des raffinements dont on peut imaginer que dans les prochaines années peut-être l'un d'eux deviendra le nouveau standard donc le momentum l'idée c'est d'accélérer la descente du gradient en accumulant les gradients précédents et donc d'introduire une notion d'inertie ce qui va permettre par exemple de s'échapper des plateaux et donc de ces fameux minima locaux grâce à l'inertie accumulée précédemment ce qui me donne l'occasion de vous montrer cette image d'un jeu qui a l'air absolument rigolo voilà et qui vous donne un petit peu l'idée la boule qui descend c'est la descente de gradient qu'on est en train de faire et on voit que cette boule chemine un petit peu et descend un petit peu toujours dans la même direction même si elle va de droite à gauche elle remonte le long de certaines pentes mais comme elle a accumulé une certaine inertie elle continue malgré tout à descendre c'est justement l'idée c'est de calculer un facteur ici M on ne voit toujours rien avec une valeur de friction qui est inférieure à 1 je ne sais pas si 1 n'est pas exclu d'ailleurs je revends ça grosso modo on va accumuler ici donc on va soustraire la valeur du gradient actuel à la valeur de l'inertie du momentum précédent et c'est cette valeur d'inertie qu'on va ajouter aux paramètres donc avec toujours le learning rate qui éventuellement lui aussi peut être adapté donc on a quelque chose plutôt que d'oublier finalement les valeurs de ne pas avoir de mémoire dans ce processus ici on rajoute une sorte de mémoire pour faire en sorte que la descente de gradient se passe un peu mieux si vous voulez l'illustrer quand on a un learning rate important on va faire des bons un petit peu des bons trop importants là encore de droite à gauche alors que la descente le processus de descente optimal correspond ici à la flèche verte si vous avez un petit learning rate pourquoi on fait ça parce qu'à chaque fois on calcule la valeur du gradient en se basant sur ici et en se basant sur l'allure de la courbe ici on va aller par là et en se basant sur la courbe qui est ici on va aller là avec un petit learning rate on va aller dans les mêmes directions sauf qu'on va faire des évolutions tout petit et avec cette méthode du momentum quand on va se retrouver ici on va faire un compromis entre la direction de la descente de gradient qui serait plutôt par là et l'inertie qu'on a accumulée précédemment et qui nous entraînerait ici et donc on fait on se retrouve avec une descente qui ressemble finalement beaucoup à ce que la boule faisait tout à l'heure l'idée de la boule et pas de moi c'est extrait d'un cours DeepMind tout comme cette illustration et donc on se retrouve avec une descente de gradient qui se passe mieux et qui se passe plus rapidement tout en convergent dans la bonne direction c'est un peu l'idée il existe d'autres approches par exemple une approche qui consiste qui s'appelle RMS Prop qui est relativement souvent encore utilisée qui consiste à diminuer le learning rate et adapter le learning rate à chaque paramètre différent donc on va essayer d'ajuster la descente de gradient vers là encore le minimum qu'on espère le minimum global et donc des solutions comme Adam et d'autres techniques qui combinent les idées d'inertie et de learning rate adaptatif et qui constituent le choix un petit peu par défaut qu'on utilise quand on commence à entraîner des modèles avec de raison de Rhone à l'heure actuelle vous pourrez éventuellement en dire plus ici si ça vous intéresse alors pour calculer les gradients je vais est-ce que je vais essayer d'aller vite toujours compliqué d'aller vite parce que sinon ça ne sert pas à grand chose de vous dire des choses c'est pour les dire trop vite pour calculer les gradients on n'en a pas parlé pour l'instant on a juste dit comment se faisait la descente de gradient la mise à jour des paramètres etc. on n'a pas parlé de la manière dont on va calculer les gradients alors qu'il s'agit finalement presque du challenge un petit peu principal notamment en termes de calcul de volume de calcul et de quantité de calcul à réaliser pour calculer les gradients il y a plusieurs approches possibles on pourrait faire un calcul basé sur des approximations numériques dérivées à un instant T cette solution est globalement numériquement instable c'est à dire qu'en fonction du contexte vous allez pouvoir avoir des erreurs des arrondis etc. qui vont se combiner pour donner des résultats qui seront insatisfaisants on pourrait éventuellement aussi faire de la différenciation symbolique c'est à dire s'appuyer sur les valeurs de dérivés des fonctions usuelles qu'on connaît plus les règles de dérivation des fonctions des combinaisons de fonctions par exemple pour calculer une fonction qui est une addition de deux fonctions un produit de deux fonctions etc. donc les règles de dérivation des fonctions composées etc. le problème de ça c'est que ça peut donner ce qu'on appelle de l'expression swell c'est à dire une surabondance des expressions mathématiques qui deviennent dont la complexité explose un peu de manière exponentielle avec des expressions symboliques qui deviennent très très compliquées et qui sont en pratique difficiles à manipuler justement en pratique ce qu'on utilise en particulier avec les outils récents type TensorFlow PyTorch et aussi d'autres librairies de machine learning deep learning c'est une famille de techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle de la différenciation automatique l'avantage de ces techniques c'est que le calcul des gradients le calcul de ces gradients de fonctions va être automatique l'avantage c'est qu'on n'est pas limité uniquement à le calcul de dérivés pour des expressions mathématiques mais on va être aussi capable de faire le calcul des dérivés dans le cadre d'algorithmes c'est-à-dire d'algorithmes qui utilisent des boucles des expressions des tests même de la récursivité etc. donc on va pouvoir grâce à ces outils écrire notre algorithme d'apprentissage et se reposer sur ces techniques pour calculer automatiquement les gradients et ensuite une fois qu'on aura les gradients de la fonction de perte on n'aura plus qu'à les mettre à jour en appliquant les principes qu'on a vus il y a quelques minutes alors il existe deux modes possibles pour cette différenciation automatique qu'on appelle donc autodif ou adi l'idée c'est qu'on va combiner la différenciation symbolique et la différenciation numérique et on va à chaque fois s'appuyer sur le théorème de dérivation des fonctions composées on va introduire quand on veut essayer de calculer la dérivée d'une fonction par rapport à un paramètre on va introduire des termes intermédiaires ici et ces termes intermédiaires on va tous les connaître ça va nous permettre de encore une fois de calculer des nouvelles valeurs de dérivée partielle à partir de valeurs de dérivée partielle qu'on connaît déjà alors j'essaie de vous montrer comment ça fonctionne il existe deux manières pour faire de l'autodif le forward mode je ne vous en parle pas ça se base en général sur les nombres dual vous irez voir si ça vous intéresse je ne vous fais pas la description ce qui nous intéresse plus c'est le reverse mode autodif ça fait beaucoup de mot en anglais mais l'idée c'est qu'on va faire d'abord une passe avant puis une passe arrière et c'est au moment de la passe arrière qu'on va calculer les gradients cette solution fonctionne bien quand le nombre de paramètres est beaucoup plus important que le nombre de valeurs qu'on obtient en sortie et c'est justement ça qui fait qu'elle est adaptée et utilisée par défaut dans le cadre des modèles de machine learning ou de deep learning où on peut avoir en entrée un nombre de paramètres enfin on peut avoir pour le modèle un nombre de paramètres très très important très supérieur au nombre de valeurs qu'on obtient en sortie dans nos clients je vous montre rapidement j'espère si on définit une fonction f qui a log naturel de x1 plus x1 x2 moins sinus de x2 on peut la représenter sous la forme d'un graph d'un computational graph donc un graph de calcul élémentaire ici où les valeurs sont impliquées dans un certain nombre d'opérations élémentaires qu'on combine pour obtenir le résultat final quand on va faire de la reverse mode autodif on va commencer par la passe avant on va calculer les valeurs intermédiaires de chacun de ces différents nœuds de notre graphe jusqu'à arriver donc là vous pouvez vérifier si vous voulez mais grâce à ces différentes valeurs intermédiaires qu'on va ensuite combiner on va trouver une valeur de cette fonction f qui x1 vaut 2 et que x2 vaut 5 on se retrouve avec une valeur de f qui correspond à 11,9 plus 152 quelque chose ça tombe pas juste voilà ensuite ce qu'on va faire donc on va à chaque étape ce qui est important c'est qu'on mémorise quelles sont les opérations élémentaires qui ont été réalisées parce qu'on va calculer à chaque fois on va s'appuyer sur le calcul de dérivés de chacune de ces opérations élémentaires pour arriver à revenir en arrière et à calculer les valeurs de ce qu'on veut en fait c'est trouver le gradient de cette fonction par rapport à x1 et x2 qui sont ces paramètres ce qui nous permettrait éventuellement de faire une descente de gradient c'est-à-dire d'ajuster ensuite les valeurs de x1 et x2 pour essayer de faire diminuer un petit peu les valeurs de cette fonction donc on va à chaque fois appliquer la règle des dérivations des fonctions composées qui s'appelle la chain rule en anglais ou quand on a une valeur y qui est le produit d'une fonction f qui est elle-même une fonction de g qui est la fonction d'un paramètre x la dérivée partielle de y par rapport à x ça va être la dérivée partielle de f par rapport à g multipliée par la dérivée partielle de g par rapport à x s'il s'agit d'une fonction multivariable on fera la somme en fait de chacune des dérivées partielles des termes intermédiaires qu'on a introduit ici grâce à la règle de dérivation des fonctions composées donc c'est cette méthode qu'on va appliquer en chaîne enfin qu'on va appliquer à chain rule on n'applique pas vraiment en chaîne mais disons qu'on va l'appliquer systématiquement à chaque étape pour permettre de calculer ces différents gradés ce qu'on va faire c'est que on va revenir en arrière à partir de ces valeurs on va arriver à calculer la dérivée de y c'est à dire la valeur de la fonction par rapport à cette valeur intermédiaire v4 la dérivée de y par rapport à v3 puis la dérivée de y par rapport à v1 et v2 et enfin la dérivée de y par rapport à x1 c'est ça qui nous intéresse c'est le gradient de cette fonction par rapport à son paramètre 1 et le gradient de cette fonction par rapport à son paramètre 2 et donc pour ça on s'appuie à chaque étape sur la définition de chacun des termes si y y c'est v5 c'est v4 moins v3 donc la dérivée partielle de y par rapport à v4 c'est 1 la dérivée partielle de y par rapport à v3 c'est moins 1 d'accord ? ça c'est immédiat v4 c'est v1 plus v2 donc si on veut calculer la dérivée partielle de y par rapport à v1 on va introduire le terme intermédiaire qu'on a calculé à l'étape précédente la dérivée partielle de y par rapport à v4 multipliée par dérivée partielle de v4 par rapport à v1 donc ici ça correspond à 1 et la dérivée de v4 par rapport à v1 c'est également 1 donc la dérivée partielle de y par rapport à v1 c'est aussi la dérivée partielle de y par rapport à v2 ça va être le même principe on va introduire le terme intermédiaire v4 pour retrouver à chaque fois la valeur ici cette valeur qu'on connaît et là cette valeur dont on obtient immédiatement la valeur en se basant sur l'expression mathématique enfin la relation mathématique entre v4 et v1 donc on a calculé les premières valeurs enfin les dérivées partielles de y par rapport à v4 v3 v1 et v2 et ensuite pour calculer arriver au bout du processus on va s'appuyer sur encore une fois les définitions mathématiques et la connaissance qu'on a des valeurs de dérivée des fonctions élémentaires donc v1 c'est logarithme naturel de x1 donc la dérivée de v1 par rapport à x1 c'est 1 sur x1 la dérivée de v2 par rapport à x1 c'est x2 la dérivée de v2 partielle de v2 par rapport à x2 c'est x1 et la dérivée partielle de v3 par rapport à x2 c'est le cosinus donc ensuite on va combiner la dérivée partielle de y par rapport à x1 c'est on introduit le terme v1 qu'on vient de calculer plus le terme v2 qu'on a également calculé et donc on obtient ça c'est égal à 1 ça c'est égal à 1 ça on vient de le calculer ça on l'a calculé ici donc on obtient cette valeur là et on fait la même chose pour la dérivée partielle de y par rapport à x2 en ajoutant en introduisant à chaque fois des termes intermédiaires et on obtient à chaque fois des résultats ici on obtient des valeurs des résultats mathématiques dont on peut calculer les valeurs numériques en remplaçant x1 et x2 par leur valeur et si vous vérifiez 1 sur x1 plus x2 pour la dernière partielle de y par rapport à x1 et x1 moins cosinus de x2 avec les valeurs de départ qu'on avait on retrouve bien ces valeurs là par le calcul donc c'est comme ça que fonctionnent les les librairies de machine learning et de deep learning récentes elles ont cette capacité à faire de la différenciation automatique ce qui fait qu'elles vous évitent d'avoir à faire justement tous ces calculs empiriques et ces calculs qui ne sont valables que pour un cas particulier elles vont s'adapter à n'importe quel contexte justement je vais vous montrer ce que ça donne dans le cadre de PyTorch PyTorch est capable de faire justement cette différenciation automatique alors je vais très très vite je vous remontre vite fait ça va nous permettre de regarder un peu comment fonctionne PyTorch c'est intéressant je définis un tenseur avec une valeur de 2 donc c'est un scalaire je définis un tenseur avec une valeur de 5 je calcule mes résultats intermédiaires que je nomme comme dans le grève précédent donc log la multiplication le sinus et je fais V4 moins V3 j'affiche les différentes valeurs donc y compris la valeur finale 116521 que j'avais retrouvé dans le cadre de ma forward pass tout à l'heure je reviens un petit peu en arrière pour vous la montrer ici et ensuite tout ce que j'ai à faire avec PyTorch ça fonctionne pareil de manière très similaire et tensorflow c'est d'appeler la méthode backward sur la valeur que j'ai calculée au final et dans l'attribut point grade de mes tenseurs initiaux je vais retrouver les valeurs que j'ai calculées grâce à l'application du théorème des fonctions composées tout à fait autrement dit grâce à des outils comme PyTorch je vais pouvoir quand je vais vouloir entraîner n'importe quel modèle même un modèle défini de manière arbitraire une combinaison de n'importe quel d'un ensemble de couches de modèles de réseaux de neurones ce que vous voulez je vais me contenter d'écrire juste la phase forward c'est à dire la manière dont je vais calculer la prédiction du modèle et la valeur de la fonction de perte et ensuite ce que je ferai c'est que j'appellerai backward et que ça me permettra d'obtenir la valeur du gradient de la fonction de perte par rapport à chacun des paramètres du modèle et je n'aurai plus une fois que je connais ces valeurs de gradient je n'aurai plus qu'à faire une étape de descente de gradient comme je vous l'ai montré tout à l'heure c'est pour ça que des outils comme TensorFlow et PyTorch sont très utilisés à l'heure actuelle notamment en recherche c'est parce qu'ils permettent de définir des modèles de complexité et d'allure d'architecture arbitraire et de s'appuyer sur cette capacité des outils à calculer automatiquement les gradients de la fonction de perte pour ensuite pouvoir faire une descente de gradient donc faire apprendre des modèles dont l'architecture est définie de manière arbitraire voilà le l'avènement un petit peu de ces outils amène certaines personnes à amener certaines personnes à formaliser le concept de differentiable programming parfois qu'on appelle aussi software 2.0 c'est à dire une nouvelle manière enfin une manière émergente de décrire enfin d'écrire des programmes des programmes qui 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 comprendront en fait des blocs des blocs de fonctions qui ont en réalité non pas programmés explicitement à partir de règles en disant si il se passe ça alors tu fais ça etc façon programmation impérative mais ces blocs de fonctions ils ont été entraînés entraînés à partir d'exemples entraînés justement des optimisations basées sur de la descente de gradient donc et en se se reposant sur le fait que quelle que soit justement la complexité algorithmique ou mathématique de ces fonctions grâce aux outils qui permettent de calculer automatiquement les gradients et de faire la différenciation automatique vous pouvez entraîner ces blocs de fonctions à partir d'exemples et donc vous pouvez ensuite intégrer ces fonctions aux autres parties finalement de votre logiciel voilà alors ça est-ce que ça devient mainstream est-ce que ça va remplacer est-ce que ça va remplacer complètement évidemment la manière classique de programmer des logiciels non bien sûr est-ce que ça devient mainstream je dirais plutôt non est-ce que c'est quelque chose de suffisamment notable pour que on commence à s'y intéresser notamment quand on tourne autour du machine learning oui bien sûr même si encore une fois ça ne concerne pas tous les logiciels et ça ne concernera jamais tous les logiciels mais malgré tout il y a un petit peu cette manière nouvelle émergente d'écrire des programmes en s'appuyant sur des outils tels que Python voilà est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire allez on va dire que non on va passer à la suite rapidement j'ai encore 13 minutes pour vous reparler de réseaux de neurones artificiels je vais zapper certaines parties je vais essayer d'aller à l'essentiel vous en avez parlé avec Jean-Marc vous l'avez vu vous avez fait un TP enfin même plusieurs TP autour donc je vais aller je vais essayer d'aller vite donc on utilise l'écosystème Python ça quitte l'art Keras l'histoire des réseaux de neurones l'inspiration biologique le neurone formel de Maculay-Képitz la règle de Hebb le perceptron de Rosenblatt tout ça vous connaissez l'algorithme d'apprentissage du perceptron vous l'avez je pense que vous le connaissez par cœur peut-être même que vous en rêvez la nuit donc je ne vous en reparle pas le fait de combiner des perceptrons donc sous la forme de différentes couches pour aboutir à ce qu'on appelle un perceptron multicouche ou multilayer perceptron ça vous savez aussi vous avez je pense entendu parler des critiques de Marvin Minsky la fin des années 60 sur l'incapacité d'un perceptron d'un seul pas un perceptron multicouche à prédire à s'adapter à des fonctions à des contextes qui sont des données qui sont non linéairement séparables comme par exemple le exclusif et sur le fait qu'à l'époque il n'y avait pas d'algorithme qui permettait de faire apprendre efficacement les couches cachées d'un perceptron multicouche qui a entraîné une certaine stagnation des recherches autour des zones neurones vous avez entendu parler des progrès des années 60 et 70 notamment l'invention mathématique de la théorie de la propagation par Paul Verbos en 74 les articles les premiers articles les premiers travaux de recherche qui sont à la base des standards qu'on utilise aujourd'hui tout ça vous connaissez un tout petit peu vous savez à quoi ressemble la réseau de neurones vous savez comment on calcule la sortie pour un neurone élémentaire vous savez qu'on va aussi appliquer à cette somme pondérée auquel on rajoute un biais une fonction d'activation qui va constituer la sortie d'un neurone vous savez que ces fonctions sont non linéaires pour la simple et bonne raison que si elles étaient linéaires tout le réseau ne serait finalement capable de s'adapter qu'à des fonctions qu'à des données qui seraient linéaires donc on ne pourrait appliquer que des transformations linéaires si on n'avait pas ces fonctions d'activation qui limiteraient sévèrement la capacité des réseaux de neurones à s'adapter à des problèmes complexes les principales fonctions d'activation sont sigmoïde tangente hyperbolique et rectifade linéaire unit je vous renvoie vers ce cours pour en voir les détails vous savez qu'on peut utiliser éventuellement le perceptron monocouche est équivalent à un modèle d'apprentissage statistique qu'on appelle la régression logistique on a des données en entrée on fait une somme pour ondérer des entrées on leur applique une fonction de type sigmoïde et on va calculer la cross-entropie binaire pour calculer la différence entre ce que le réseau va calculer et la cible la ground truth qu'on voudrait que le réseau prévoit ça c'est la définition mathématique de la cross-entropie dont on avait parlé la dernière fois on peut faire la même chose dans un cadre multiclasse en utilisant cette fois une fonction d'activation qui s'appelle softmax qui va permettre de calculer une distribution de probabilité et on va comparer le résultat calculé par ce softmax c'est-à-dire la probabilité calculée par le réseau pour chacune des classes ici on se base sur un contexte de classification et qu'on va comparer au véritable résultat qu'on voudrait qu'on obtienne en utilisant la cross-entropie qu'on appelle parfois categorical cross-entropie c'est-à-dire on est dans le cadre ici où on a cas classes possibles une seule classe bonne le modèle calcule la probabilité que chacune des cas classes soit la bonne et on va comparer et calculer la perte entre ça et le résultat correct c'est-à-dire une valeur de 1 une probabilité de 1 pour la bonne classe et une valeur de 0 pour toutes les autres et le but c'est que le modèle s'ajuste pour petit à petit que sa prédiction se rapproche le plus possible d'une probabilité de 1 pour la bonne classe et d'une probabilité de 0 pour toutes les autres le théorème d'approximation universelle est un résultat théorique important qui stipule qu'avec une complexité et un entraînement adéquat un réseau de neurones peut approximer n'importe quelle fonction continue en théorie approximée donc c'est là-dessus qu'on s'appuie pour justement donner un caractère un petit peu universel à ce modèle de machine learning l'idée c'est que la preuve alors je ne peux pas vraiment vous l'expliquer de manière précise mais ce qui est intéressant c'est que les couches cachées d'un réseau de neurones appliquent des transformations non linéaires des données d'entrée sur lesquelles s'appuient les couches cachées suivantes et donc grâce à ces transformations grâce à ces compositions on va pouvoir avoir un réseau qui va permettre d'approximer n'importe quelle fonction en théorie n'importe quelle fonction continue alors pour entraîner des réseaux de neurones donc on a parlé de la phase d'entraînement la phase d'inférence donc entraînement on ajuste les paramètres internes les poids des connexions en se basant à chaque fois sur l'erreur qu'on constate entre ce que les réseaux prédit sur une donnée d'entraînement et ce qu'ils devraient prédire et puis en inférence les poids du modèle les poids du réseau sont fixés et on n'utilise plus qu'en phase avant c'est-à-dire qu'on va lui donner des données d'entrée et il va nous calculer la sortie à partir des poids ici qui sont fixés l'algorithme d'apprentissage se base sur la mise à jour des poids du réseau via une descente de gradient donc en comparant les prédictions du modèle et les valeurs qu'on voudrait qu'ils prédisent à l'instant T tout ça il n'y a rien de nouveau l'initialisation des poids alors sachez qu'il ne faut pas qu'ils soient à zéro qu'ils aient des valeurs faibles et qu'ils soient grosso modo aléatoires pour que l'apprentissage se passe le mieux possible il existe un certain nombre de techniques pour ça les calculs sont souvent vectorisés c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple représenter les poids des connexions sous la forme d'une matrice ici les poids des 12 connexions entre les valeurs les neurones de la couche d'entrée la couche d'entrée qui permet de récupérer les valeurs les données d'entrée et la première couche cachée donc chacun des trois neurones est connecté aux quatre suivants donc on a 12 poids différents ici qu'on peut représenter sous la forme d'une matrice et je vous montre juste l'exemple pour le début ça, ça va être la design matrix c'est-à-dire la matrice de nos données d'entrée on a m valeurs m quelconques chaque valeur a trois features c'est pour ça qu'ici on a trois neurones sur la couche d'entrée donc pour chacune des données on va récupérer ces trois valeurs et plutôt que de faire pour i allant de 0 à m-1 alors je fais ça en une multiplication matricielle en multipliant la design matrix par la matrice des poids je vais obtenir exactement la somme de chacune des features par chacun des différents points donc je vais obtenir directement le le résultat de la somme pondérée pour tous les neurones de ma première couche je vais rajouter les quatre neurones de donc chacun de ces neurones-là à une valeur de biais qui n'est pas représentée ici qu'on pourrait représenter sous la forme d'un vecteur et qu'on peut additionner à cette matrice en s'appuyant sur la capacité des outils NumPy PyTorch etc. à faire du broadcasting donc on obtient directement le résultat des sommes pondérées plus biais on peut leur appliquer la fonction d'activation par exemple sigmoïde et on se retrouve directement avec un deux trois calculs on se retrouve avec la valeur de sortie de la première couche cachée de notre réseau de neurones c'est ça qui se passe de manière pratique quand on parle de vectorisation des calculs on écrit rarement des boucles on s'appuie plutôt sur les capacités de nos outils voilà et donc étant donné que ces opérations-là par exemple les multiplications matricielles etc. sont extrêmement rapides avec les GPU c'est des choses qui nous font gagner un temps énorme par rapport à une écriture manuelle impérative sous forme de boucle c'est des choses qu'on peut vérifier empiriquement bon c'est toujours la même chose c'est le même principe pour chacun des couches la mise à jour des poids se base sur encore une fois la décision de gradient c'est-à-dire on va mettre à jour les poids des connexions dans le sens inverse de la valeur du gradient de la fonction de perte en utilisant un facteur d'apprentissage ici qui peut éventuellement parlier ça c'est ce qui va nous permettre de trouver d'ajuster les valeurs des poids des connexions jusqu'à avoir des performances optimales de notre réseau on peut voir le passage dans un réseau de neurones comme un graphe computationnel avec à chaque fois des opérations mathématiques de base qui sont des produits matriciels des additions des fonctions d'activation etc toutes ces opérations on sait les dériver et on va pouvoir justement pour calculer les gradients de la fonction de perte par rapport à chacun des paramètres appliquer la chain rule un peu comme on l'a vu tout à l'heure pour trouver ces valeurs de gradient de la fonction de perte par rapport à chacun des paramètres du réseau ce qui va nous permettre ensuite de les ajuster dans le cadre de la descente du radio vous avez ici un exemple interactif qui est bien fait sur le site de Google je n'ai pas trop le temps de vous en parler vous irez voir c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour expliquer la descente de gradient grosso modo on fait une passe forward on obtient ici la valeur et après à chaque fois on revient de la fin vers le début l'objectif étant à chaque fois de calculer les dérivés partiels de la fonction de perte ici c'est la fonction erreur qui est représentée par U majuscule parce que ce sont ces valeurs là qui vont nous permettre de modifier chacun des poids des connexions dans le sens inverse de chacune de ces valeurs et à chaque fois on part de la fin et par étape élémentaire on sait dériver la fonction sigmoïde on sait dériver une somme pondérée etc. donc on revient de la fin vers le début et c'est ça faire la rétropropagation c'est calculer les valeurs les différentes valeurs de la les différentes valeurs du gradient de la fonction de perte par rapport à chacun des paramètres de notre réseau allez je vais très vite il existe un outil qui est super bien qui s'appelle playground.tensorflow.org qui vous permet de jouer avec un réseau de neurones c'est juste que ça a été créé par des étudiants je crois qui étaient en stage ou des postdocs ou je ne sais plus qui étaient en stage chez Google où vous avez vous pouvez entraîner un réseau de neurones sur différents différents jeux de données et voir s'il est capable grosso modo vous faites en ligne un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre des exercices avec une forme et en fonction de la complexité du réseau vous voyez s'il est capable ou pas là par exemple avec une couche cachée avec deux neurones il n'est pas capable trop de s'adapter aux données cercles plus baignées par contre si je rajoute un neurone dans la couche cachée de mon réseau là il va être capable de bien faire la distinction vous retrouvez ici dans ce playground des éléments dont on a parlé vous pouvez ajuster le landing rate vous pouvez choisir la fonction d'activation que vous voulez ou pas de fonction d'activation juste la somme linéaire constitue la sortie vous pouvez rajouter des couches cachées modifier vous pouvez regarder ça c'est intéressant aussi l'allure la sortie calculée par chacun des neurones de chaque couche cachée etc. il y a plein de choses assez intéressantes à faire et ça permet de se rendre compte un petit peu de la manière dont on maîtrise ou pas les réseaux de neurones de jouer avec cet exercice alors je vais très très vite il me reste 0 minute vous regarderez l'exemple que vous avez constitue un petit peu le lower de la vision artificielle avec les chiffres manuscrits donc vous l'avez implémenté ici avec Keras un réseau de neurones avec une seule couche cachée ça c'est des choses que vous avez faites en principe en TP la semaine dernière donc on peut faire entraîner un modèle voir que la perte descend que l'accuracy donc que la justesse augmente donc ça ce sont des courbes qui indiquent un apprentissage qui se passe bien je vais très très vite ce que je voudrais vous montrer donc on peut tuner un réseau de neurones en choisissant donc les paramètres les hyper paramètres qu'on souhaite on est toujours dans un dilemme entre optimisation et généralisation le sous-apprentissage c'est à dire que le réseau n'est pas assez performant sur les données d'entraînement on peut utiliser un réseau plus complexe ou bien l'entraîner plus longtemps et si on est dans le cadre de sur-apprentissage c'est à dire un écart qui s'accroît entre les performances sur les données d'entraînement et les performances sur les données de validation on peut essayer d'utiliser plus de données donc des données plus diverses de limiter un petit peu la taille du réseau donc sa capacité à s'adapter de manière fine à des données très précises et introduire des termes comme de la régulation et du drop-out qui sont des outils qui permettent grosso modo de lutter contre le sur-apprentissage je ne rentre pas dans les détails je voudrais juste vous montrer rapidement qu'en fonction de la complexité du réseau on peut arriver alors ce n'est pas hyper parlant mais plus le réseau est complexe plus il est capable un peu de s'adapter et de s'adapter à des données fines et là on arrive dans le cadre de sur-apprentissage je voudrais juste vous montrer Rapidos là vous avez l'exemple du playground avec les termes plus complets la régularisation l'introduction de brouillet etc vous irez voir je voudrais juste vous montrer à quoi ressemble le sur-apprentissage en pratique je vais m'arrêter là voilà là vous avez des courbes qui sont représentatives d'un sur-apprentissage c'est-à-dire que ici on a les valeurs sur les données d'entraînement c'est-à-dire les données qu'on présente au modèle et là vous avez les valeurs sur les données de validation vous rappelez que le jeu de données de validation c'est un jeu de données qu'on a séparé des données d'entraînement et qu'on l'utilise à la fin de chaque itération d'entraînement on l'utilise en inférence c'est-à-dire pas pour modifier les poids du modèle mais juste pour voir pour évaluer les performances du modèle et ici on se rend compte que grosso modo au bout de 4 époques à peu près 4 itérations il y a un écart même un peu avant d'ailleurs il y a un écart qui commence à apparaître entre les données d'entraînement enfin les performances sur les données données d'entraînement et les performances sur les données de validation ça veut dire quoi ? ça veut dire que là le modèle il est passé en sur-apprentissage il commence à s'adapter trop bien aux données d'entraînement et on voit que les performances continuent à s'améliorer même si elles finissent par stagner par contre là les performances se dégradent et plus vous continuez l'entraînement plus vous avez un modèle qui diminue sa capacité à généraliser donc il faudra quand vous êtes en présence de ce genre de résultats il faudra absolument introduire des méthodes comme par exemple la régulation le drop-out et les choses dont j'ai parlé rapidement pour lutter contre ce sur-apprentissage voilà j'ai fini est-ce que vous avez des questions ? pas de questions alors je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois